On va faire un petit tour du côté de la pollution, donc je sais qu'il y a des gens qui ont déjà fait des formations avec Conrad ici donc ça va être peut-être un peu de la redite, on va aller assez vite, mais c'est un sujet très important aujourd'hui, la pollution de l'eau, etc. parce que c'est très lié et l'eau c'est un élément très important pour le vivant et aujourd'hui c'est une pression très importante parce que l'eau potable est de plus en plus rare et donc ça va commencer à coûter de plus en plus cher, donc je vais pas vous passer les vidéos parce que ça n'a pas un grand intérêt, donc c'est très simple à comprendre. A gauche on a un sol du vent, à droite on a un sol travaillé où le taux de matière organique est très bas, où il n'y a plus d'activité biologique. Donc ça c'est une mode de mon sol en maraîchage, je l'ai pris, je l'ai mis dans l'eau et au bout de 5 mois, il y a de la végétation qui s'est redéveloppée, les racines sont baignées dans l'eau, etc. Et j'ai une végétation qui commence à se redévelopper, alors avec un cycle de la fertilité pas extraordinaire parce qu'il n'y a plus de verre de terre, il n'y a plus rien, la mode elle a très chaud la journée, c'est sous une serbe. Et à droite j'ai pris une mode du même sol à quelques mètres, mais qui est travaillée tous les ans depuis 20 ans, et dans lequel on fait de la céréale. Donc j'ai pris une belle mode de terre, alors l'une comme l'autre n'ont pas de racines dedans, d'accord ? C'est à dire qu'une mode comme l'autre n'avait pas de racines dedans, parce qu'en fait la racine perturbe un peu le test puisqu'elle a tendance à stabiliser le sol. Je vais vous montrer d'autres photos à côté. Et donc je prends cette mode de terre, il n'y a pas de racines dedans, je la mets dans l'eau et au bout de 20 minutes, j'ai une flaque debout. La logique fondamentale de la pollution c'est ça, c'est que si vous avez un sol vivant, il est résistant à l'eau. Et si vous avez un sol mort, il n'est pas résistant à l'eau. Pourquoi ? Parce que la résistance à l'eau est une autre propriété fondamentale de tous les êtres vivants. Vous savez, il pleut tout le temps. Il y a la circulation de l'eau. Donc si un être vivant n'est pas résistant à l'eau, il fond. Donc obligatoirement, tous les êtres vivants sont résistants à l'eau. Tout ce qui appartient au vivant est résistant à l'eau, sinon il fondrait depuis longtemps. A quelques vagues d'exceptions près, mais globalement, même les choses, je ne sais pas, les pollens, les graines, je n'ai jamais réussi à trouver une exception. Quoi que ce soit qui est vivant, en fait, on pourrait peut-être en trouver une. Mais globalement, ça résiste toujours à l'eau. Et le sol, en fait, a la même propriété, c'est qu'il résiste à l'eau. Et là où on voit qu'on a vraiment abîmé nos sols, c'est qu'à partir du moment où on les a travaillés déstructurés, on les met dans l'eau, ils ne tiennent plus. Ils fondent, tout simplement. Donc un sol vivant, ça résiste à l'eau. Un sol travaillé déstructuré ne résiste plus à l'eau. Donc la recette est simple. Ça, c'est Conrad qui nous a trouvé ça. C'est pour polluer, je fais du café. Parce que ça, tout le monde connaît. Vous prenez un grain de café, vous le mettez dans l'eau. Ils ne font pas. Vous le moulinez en petits morceaux, vous le mettez dans l'eau. Qu'est-ce qu'il fait ? Il diffuse, il infuse. Parce qu'en fait, vous avez désorganisé, déstructuré, cassé toute l'organisation qui permet justement d'être résistante. Et en fait, tous les éléments se barrent parce qu'ils sont complètement désorganisés. Donc pour polluer, c'est très simple. On prend un sol, on sort un super mixeur à café, on rajoute de l'eau et à la fin, on a une belle tasse de café. Donc c'est quoi une belle tasse de café ? C'est ça. Vous connaissez, c'est le lessivage de surface. Et ça a exactement les mêmes propriétés que le café. C'est la même chose. L'infusion du thé, c'est pareil. Vous prenez une vache, vous la mettez dans un broyard à branches. A la fin, ça va faire du thé. D'accord ? Mais oui, mais c'est des notions qui sont claires. Le vivant est organisé, structuré, il résiste à l'eau. Vous le désorganisez, il ne résiste plus à l'eau. Donc la pollution, c'est ça et en fait, c'est rien d'autre. Alors pourquoi c'est ça et rien d'autre ? Et pourtant, pourquoi quand on vous parle de pollution, on ne vous parle jamais de ça ? Parce que c'est le même débat que... Est-ce que le problème, c'est le travail du sol ? Est-ce que c'est la chimie ? Est-ce que c'est ceci ? Est-ce que c'est cela ? C'est le même débat et on comprend toujours... Et le débat est aussi mal mené dans les deux cas. Donc j'ai quoi après ? On s'en fout. Là, on travaille avec Conrad sur un projet où on a un financement de l'agence de l'eau et l'agence de l'eau nous dit, on veut... Et nous, on dit à l'agence de l'eau, on va vous montrer qu'on ne pollue pas grâce aux néo-techniques. Ok ? Alors nous, on voulait utiliser la mallette qu'Aubin Laffont va vous montrer à la fin du mois prochain qui permet de mesurer la respiration, l'activité biologique du sol, la matière organique, le machin, enfin tous les paramètres biologiques du sol. On voulait utiliser ça pour mesurer notre impact environnemental. Mais comme c'est l'agence de l'eau qui est financée, au bout d'un moment, on nous a imposé un autre protocole de mesure pour savoir si on pollue. Ah bon, alors c'est quoi le protocole de mesure ? Beaucoup de gens connaissent ici, c'est les bougies poreuses. Je n'ai pas mis de photo. Les bougies poreuses, pour ceux qui ne savent pas, c'est un tube en PVC sur lequel on met une boule en céramique qui est poreuse. On enfonce ça dans le sol, ça fait un mètre. Et en fait, tous les mois, on vient, on retire le bouchon qui est en haut du tuyau de PVC, on aspire avec une pompe, on met sous vide d'air, on rebouche, et pendant la nuit, comme le tube est sous vide d'air, il aspire à travers la bougie poreuse l'eau du sol. On revient le lendemain, avec une pompe, on aspire la flotte, on met ça dans un échantillon, et on envoie ça au labo. Alors le problème, c'est que la bougie poreuse, déjà elle filtre très finement toute la fraction minérale, donc tout le café, elle filtre une grosse partie de la biologie, les bactéries, les machins, les trucs, et à la fin, il nous reste de l'eau avec de la chimie dedans. Du nitrate, du machin, du truc, du chose. Autre problème, c'est que quand on envoie le petit échantillon d'eau tout propre, tout transparent, magnifique, au labo, donc l'eau dans l'échantillon qu'on a récupéré, elle est transparente, la bouillasse qu'il y a dans le fond, ce n'est pas la vraie couleur qu'elle a. Mais là, elle est transparente. Donc déjà, on a une erreur de regard, c'est-à-dire que ça se trouve, l'eau est bouleuse dans le fond, elle est transparente dans le pot, on l'envoie au labo, et le labo, qu'est-ce qu'il mesure ? Il mesure ce qu'on lui a dit, ce qu'était la pollution. Donc il mesure vos produits. Le glyphosate, le machin, il y en a plein, et puis après il mesure l'azote, il dit, il y a de l'azote, c'est pas bon. Par contre, toutes les saloperies sécrétées par les champignons, les bactéries, tous les trucs anaérobie, etc., toutes les saloperies qui sont faites extrêmement toxiques, mais qui sont dues aux vivants, ne sont jamais mesurées. On s'en fout, ça n'a aucun intérêt, on ne s'en occupe même pas. Parce qu'après aussi, ça coûte cher. C'est aussi des contraintes techniques qui font qu'on va d'abord mesurer l'azote de trois trucs, le phosphore et nanana, et puis après, si on a un peu de sous, on rajoute le roundup, et puis je ne sais pas ce qu'il y faut, et je ne sais pas quoi. Et le problème, c'est qu'à la fin, on a un papier qui nous dit la pollution, c'est ça, et vous en avez un peu, beaucoup, passionnément. Sauf qu'en fait, la pollution, ça n'a rien à voir avec ça. Parce qu'en fait, on ne comprend pas toute la suite logique de déstructuration du vivant, etc., qui nous a amené à la fin à avoir des problèmes environnementaux et une eau qui n'est pas potable. Parce que notre outil de mesure, il est complètement biaisé, il ne permet pas vraiment de comprendre le problème. Alors vous avez un autre aspect rigolo, c'est Conrad qui m'a raconté ça aussi, il était une réunion de l'agence de l'eau, et puis vous voyez une plaquette de propagande où il y avait une photo d'inondation sur la première page, et l'eau était bleue. Conrad, il regarde ça, il fait, mais comment ça se fait, une photo d'inondation avec une photo bleue, vous savez, la vallée, avec le pont, tout ça, machin, la flotte, et la flotte, au lieu d'avoir cette couleur-là, était bleue. Et donc il discute avec les gens, il fait, mais c'est pris où, là, votre inondation ? C'est chelou et tout. Ah oui, oui, non, mais on a une charte graphique à l'agence de l'eau, il faut recoloriser l'eau en bleu toujours. Ah, mais oui. Mais là, vous comprenez encore le problème. C'est-à-dire que si tu recolorises l'eau en bleu toujours, tu ne comprends pas le café. Et si tu la recolorises en bleu, c'est parce que ça ne t'est même pas venu à l'idée qu'en fait, peut-être ça, c'était problématique. D'accord ? Maintenant, autre question, je prends une rivière, très belle, avec des truites, des machins, je ne sais pas ce qu'il y a dans les rivières, je ne suis pas pêcher d'ailleurs, en très, très bon état. Et si je balance un peu de glyphosate ou si je balance plusieurs tonnes de boue dedans, qu'est-ce qui est le plus dangereux pour toute l'activité qu'il y a dans la rivière ? Le brochet ou je ne sais pas quel bestiole qui va avoir les ouïes remplies de boue, est-ce que ça va être bien ? Est-ce que le produit... Non, 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 il faut se poser vraiment la question. Qu'est-ce qui est le plus grave ? Qu'est-ce qui est le plus dédommageable pour l'environnement ? Mais en fait, les deux le sont. Et les deux sont complètement liés l'un avec l'autre. Il faut arrêter de focaliser sur un truc et pas sur l'autre. Donc la pollution, c'est ça. Et pour polluer, je fais du café, la recette, elle est simple, vous avez compris. Donc maintenant, question, comment on va résoudre le problème de la pollution ? Et bien, on le comprend, c'est qu'il faut avoir des sols vivants qui filtrent, qui nettoient, etc. Parce qu'en fait, ça c'est une autre propriété du vivant, c'est que les sols vivants ont horreur de laisser perdre le moindre élément. parce qu'ils en ont besoin pour recycler, pour tout ça. Donc dès qu'il y a un truc, ils ne veulent évidemment pas le perdre. Donc ça, c'est la carte de pollution d'érosion des sols. Et donc vous avez un lien très très clair entre l'érosion et la pollution. Donc pluviométrie, plus pente, plus activité agricole, égale pollution, égale érosion. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où vous retirez l'agriculture, déjà il n'y a plus de travail du sol, l'érosion diminue énormément. Et plus vous êtes dans des régions avec moins de pluviométrie et moins de pente, moins vous avez d'érosion aussi. Donc c'est les trois paramètres, pente, agriculture, érosion. Et alors il y a une forme d'agriculture qui génère très peu d'érosion, c'est la foresterie. Mais vous n'êtes pas forestier. Ou l'élevage, toute herbe. On fait beaucoup d'herbe. Là on sait que ça permet énormément de limiter l'érosion. Il y a des problèmes aussi en foresterie quand ils font des coupes à blanc. Oui, oui, oui. On a rage et tout ça. D'accord. Mais globalement, le résultat sur l'eau, on le connaît. C'est que même avec des mauvaises gestions forestières, on a quand même de l'eau beaucoup plus propre. globalement. Parce que quand la forêt pousse, pendant 30 ans, vous lui foutez la paix et vous foutez la paix à tout le système. Donc globalement, ça se passe mieux. Et les cartes d'érosion des sols nous le disent tout simplement. C'est peut-être là au milieu du massif central, il y a une bande de types qui font n'importe quoi à faire des coupes à blancs. Mais globalement, c'est sur des petites surfaces. Donc ça ne va pas se voir sur la statistique globale. C'est de pire en pire, c'est des boulots de salauds, je suis d'accord. On est dans la même dynamique, je suis d'accord. Aujourd'hui, les forêt pousse, ils laissent pour la forêt partir comme ça. De toute façon, déjà, ils ont des contraintes. Parce qu'ils sont arrachés, ils sont obligés de replanter la même essence. Oui, on suit petit à petit le même processus, mais on sait qu'on n'en est pas encore arrivé à un niveau... Ça va venir vite. Vous voyez que tout ce qui se passe sur le BRF et tout, et en ce moment, ça devient de la connerie. Oui, c'est que cet hectare à blanc, c'est pour faire de la plaquette. Oui, ça y va doucement. Il y a une petite commune à côté de chez nous, c'est deux camions par jour de plaquettes qui bouffent. Ça, ça a été un... Il y a 7-8 ans, ça a été un débat énorme parce qu'on a... Oui, c'est la plaquette. Moi, j'appelle ça du BRF. C'est encore bien. Il y a eu un débat énorme parce que justement, il y a eu une grosse réflexion agronomique sur le BRF auquel on a beaucoup participé et on a vu effectivement la filière bois-plaquette mettre la main sur toute la filière BRF. Il nous en reste encore. Et puis, attention, aujourd'hui, il y a Veolia et tout ça qui est dans le système. Mais ça fait 10 ans qu'ils sont sur le dossier. Ils arrachent les darts. Ils les arrachent, oui, pour avoir la souche en plus. Oui, ça fait un stère de bois en plus. Donc, on va faire un petit tour d'horizon maintenant sur justement cette fameuse structuration et cette fameuse complexité du sol qu'on abîme, qu'on déstructure, qu'on désorganise. Donc, comment ça fonctionne ? Et là, on va rejoindre la thématique dont on a pas mal parlé hier, c'est le carbone et le lien entre le carbone et l'azote. Pourquoi ? Parce que vous, vous connaissez le carbone beaucoup dans les plantes. Vous savez que c'est une structure carbonée, avec de l'azote dedans, des machins, et quand c'est mûr, c'est de la paille dure, le C surène, la lignine, la cellulose, tatatatatata. Le problème, c'est que vous connaissez beaucoup moins la manière dont est organisé le carbone dans les sols. Et vous allez voir, il n'est pas du tout organisé de la même manière. Et il y a plein de choses dont je vous ai parlé, dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Et pourtant, quand on a compris ça, on comprend que le carbone, il est important en surface, il est aussi très très important dans le sol. Il y a deux ou trois trucs assez magiques d'ailleurs dans le fonctionnement de tout ça. Et une fois de plus, j'espère que ça va vous permettre de comprendre un peu plus loin l'impact de tous les outils que vous avez sur les sols. Donc comment est organisé, comment est structuré cet être vivant qui est le sol ? Vous avez 45% de matière minérale, à droite, 25% de porosité en moyenne dans laquelle il y a de l'air et 25% de porosité en moyenne où il y a de l'eau. Et vous avez un petit 5% qui est toute la matière carbonée vivante ou morte. Si on regarde en détail ce qu'il y a dans ces 5%, on a 5% de matière organique vraiment vivante et le reste, encore, c'est la matière organique morte. Donc en gros, on a 5% de 5% qui est vivant. Donc il faut faire le calcul, ça fait ? Pas beaucoup. 0,5 ? 0... 0,25%. Voilà. Bon allez, on parle là-dessus. Tiens, j'ai jamais fait le cul, c'est con. 0,25% du sol qui est du vivant et tout le reste, c'est du minéral ou c'est de la matière organique morte. Donc vous avez plusieurs sortes de matière organique morte. On pourrait découper en détaillé à l'infini mais en gros, vous avez les résidus végétaux qui sont en surface, les racines mortes qui sont là et prêtes à être décomposées. Les fractions actives, c'est-à-dire tout ce qui est facilement disponible pour les racines, pour se nourrir l'activité biologique du sol et ça, ce qui va encore pouvoir se décomposer et fournir de la nutrition pour l'activité biologique. Et la matière organique stable qui est là, qui a un rôle de structuration et qui a aussi un rôle de nutrition si vraiment il y a besoin et qu'on a faim. Donc comment tout ça fonctionne ? Ça fonctionne d'une manière très simple, c'est l'activité biologique mange ça, la matière fraîche, miam, 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 le ver de terre mange les résidus végétaux, il fabrique des excréments qui peuvent permettre de nourrir les plantes qui sont encore dans une phase de décomposition, le ver de terre, il remange plusieurs fois ses turicules, donc le processus d'humification et de minéralisation se fait en plusieurs fois, à la fin, ça produit de l'humusse stable. Et l'ensemble de ce processus, toute l'activité biologique, la décomposition de la matière organique, c'est ça qui au final fabrique la porosité du sol. C'est l'ensemble de cette action de digestion des matières organiques mortes qui va fabriquer la porosité du sol. C'est l'action de chaque petite bestiole, de chaque élément. La porosité du sol n'est pas arrivée comme ça par hasard. Ce n'est pas j'ai un sol poreux parce qu'il est poreux. Non, c'est parce qu'il y a une action de l'activité biologique qui a fabriqué cette porosité. Et cette porosité du sol, cette structuration du sol, elle est liée à la nutrition du sol et donc à tout le cycle de la matière organique morte. Tout est lié ensemble. Donc, cette porosité, elle est fabriquée, alors la petite, la grosse, la moyenne, toute la porosité est confondue. La structuration du sol, elle est fabriquée par l'activité biologique du sol tout simplement parce que c'est son habitat. Elle doit fabriquer son habitat en permanence. Alors, avec quoi elle fabrique son habitat ? En fait, elle fabrique son habitat avec ses excréments ou avec des sécrétions. Donc, vous n'avez pas un trou dans le sol qui n'ait pas été fait soit par un champignon, soit par une bactérie, soit par un acarien, soit par une racine parce qu'on peut considérer le système racinaire comme faisant partie de l'activité biologique du sol. Donc, vous n'avez pas un trou qui n'ait pas été fabriqué par un machin vivant. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous avez 0,25% du sol qui ne représente pas beaucoup mais qui travaille en permanence à faire un trou par-ci, un trou par-là, un truc par-là, et à la fin, ça vous fait la porosité du sol. Donc, c'est son habitat. Chacune de ces bestioles, en fait, organise son environnement pour pouvoir vivre, se déplacer. Ben oui, parce qu'ils vivent dans un truc très dur qui est la fraction minérale, donc il faut bien qu'ils fassent des troubles dans tous les sens et puis que ça soit stable parce que si ça se recasse la gueule en permanence sur eux, ça ne marche pas. Ils ne peuvent pas se développer correctement. Le ver de terre, il doit stabiliser sa galerie, sinon la galerie s'effondre sur lui, il ne peut plus vivre correctement. L'acarien, tout ça, tout le monde fait ça. Donc, en permanence, tout ce petit monde fabrique son habitat et stabilise le sol et fait de la porosité. Et chose importante qu'il faut garder en tête, c'est que toute cette structuration du sol stable, en fait, s'est fabriquée à partir de matières carbonées. Toujours. Alors, vous avez plein de sortes de matières carbonées, donc les glomalines, c'est les champignons, l'humus, à la fin, c'est l'extrêmement ultime de la chaîne alimentaire du sol, les soies, tout ce qui est acarien, arachnide, etc., ça fabrique des soies. C'est de la structure carbonée qui est résistante à l'eau aussi, les mucus bactériens, les racines, quand elles se décomposent ou même quand elles sont vivantes, c'est aussi de la structure carbonée résistante à l'eau. Et donc, toutes ces molécules sont carbonées et elles sont résistantes à l'eau et elles sont stables aussi chimiquement. Alors, à différentes durées, mais globalement, elles ont toutes une certaine résistance chimique résistante à l'eau et une résistance mécanique. Et c'est là qu'on comprend qu'en fait, la matière organique du sol, c'est elle qui permet au sol d'être stable, organisé, structuré et durable dans le temps et de ne pas s'effondrer systématiquement, de fondre dans l'eau quand on le met dans l'eau. Tout à l'heure, je mettais la mode de terre de mon jardin dans l'eau. Si elles ne font pas, c'est grâce à toutes ces molécules-là qui sont mélangées dans tous les sens, enfin dans tous les sens, dans des sens assez différents dans le sol. Le problème qu'il y a, c'est que cette structuration du sol, vous ne la voyez pas. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, on a encore toujours eu du mal à comprendre que le sol, c'était quelque chose de vivant. Parce que vous prenez un sol de prairie, vous le regardez, bon, vous avez des petits agrégats, des petits machins, des trucs. Si vous lui mettez un coup de moulinette, vous regardez, vous avez toujours des petits agrégats, des trucs. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'en fait, chaque agrégat, vous l'avez éclaté, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, etc. Mais visuellement, ça ne se voit pas. Parce que tout ça, toutes ces bestioles-là, il n'y en a qu'un que vous voyez visuellement souvent, c'est le ver de terre. Et après, vous avez quelques topins, des machins que vous arrivez à voir, mais la multitude d'acariens qui font du boulot, vous ne les voyez pas. Des champignons, des réseaux de mycélium qui ne sont pas du tout denses, et vous ne les voyez pas, c'est totalement invisible. Vous ouvrez le sol en deux, en fait, c'est rempli de champignons, mais vous n'en avez aucune idée. Parce que les réseaux, je vous dis, ne sont pas du tout denses, ils sont espacés, et donc ils vivent dans le sol, mais c'est impossible à voir à l'œil nu. Ce sont des réseaux tellement fins, tellement dispersés, tellement espacés, que c'est impossible de les voir. Impossible de les voir. On peut voir souvent aussi les champignons mycorhiziens, parce qu'ils sont plus condensés, ça on les voit. Mais beaucoup de champignons sont totalement invisibles. Donc ça c'est un gros problème, c'est qu'elles ne se voient pas, et donc, coup de bêche, pas coup de bêche, ça ne change pas grand chose, on ne sait pas ce qu'on a fait. Mais en fait, on a détruit quelque chose de microscopique. Donc ça c'est une petite illustration sur la structuration, pour essayer de comprendre que dans le sol, il y a une structuration vraiment très très petite au niveau de l'argile. Chaque grain d'argile est organisé, structuré, avec un tas de trucs. Vous avez des êtres vivants qui vivent à cette dimension-là. Si vous êtes à la dimension des limons, vous êtes déjà beaucoup beaucoup plus gros que l'argile, et vous avez d'autres êtres vivants qui structurent les limons, qui vivent avec, etc. Et si vous revenez à l'échelle du grain de sable, à chaque fois, on a quand même une différence d'un facteur 20 ou 100. C'est quand même, l'argile est beaucoup beaucoup plus petite que le limon, qui est beaucoup beaucoup plus petite que le sable. Et donc le sol est structuré, on appelle ça une structure fractale, avec des dimensionnements très très différents. Et à chacune de ces étages, vous avez une activité biologique et une taille adaptée pour gérer ces éléments-là. Donc une bactérie est incapable de faire bouger un grain de limon. Par contre, un acarien peut aménager son environnement pour faire des galeries à travers du limon. Et les grains de sable grossiers sont problématiques parce qu'il y a peu d'êtres vivants capables de les bouger, à part les taupes. Mais le verre de terre, par exemple, on sait que des gros sables, ça lui pose problème. Parce qu'il a du mal à les ingérer, etc. Ça pose problème. Donc le sol, il est structuré aussi à différents étages. On ne va pas s'apesantir là-dessus, mais c'est important de le comprendre. Il y a des êtres vivants de tailles très très différentes. Et souvent, leur taille est liée en fait à la fraction minérale. Il y a un lien entre les deux. Si on veut que ces animaux puissent aménager leur habitat, il faut qu'ils puissent bouger la fraction minérale. C'est pour ça que si vous avez que des gros cailloux, le verre de terre, il a du mal à faire son trou dans le caillou. Ça ne marche pas. Tout simplement. Alors, quelques petites remarques intéressantes. C'est qu'on vous dit un bon gel vaut un labour. C'est ça ? C'est comme ça qu'on dit ? Là, j'étais en Suisse cet hiver à faire une conférence où il y a un chercheur qui me montrait un truc. Il était très content. C'était un échantillon de terre qu'il avait comprimé. Et puis, il faisait tout un tas d'expériences avec un moment. Enfin, il faisait des choses intéressantes par ailleurs. Il mesurait plein de paramètres. Et il s'est amusé à faire une chose avec ces échantillons. C'est qu'il l'humidifiait et il le séchait, il l'humidifiait, il le séchait, il l'humidifiait, le séchait. Et en fait, l'échantillon de terre très comprimé finissait par se disloquer et redevenir poreux. Et donc, c'était formidable parce qu'on se rendait compte que les phases de dessiccation et d'humidification rendaient la terre poreuse. Sauf qu'en fait, cette terre poreuse, si je la mets dans l'eau, ça me fait une flaque de boue. Voilà. Ma terre, qu'à gelée l'hiver, qui s'est disloquée, si je la mets dans l'eau, ça me fait une flaque de boue. Et le travail du sol, j'ai l'impression d'avoir créé de la porosité, sauf que si je mets ma terre dans l'eau, ça fait une flaque de boue. Le problème, c'est que ces porosités-là ne sont pas du tout résistantes dans le temps. Donc, on a l'impression de créer de la porosité, mais ce n'est pas du tout résistant dans le temps à l'eau, à l'érosion de l'eau, à l'érosion chimique, etc. Au vent, non plus. Nous, on n'a pas trop le problème chez nous. On ne va pas avoir le temps d'en parler, mais je ne sais pas si vous savez, l'agriculture de conservation, ça vient du nord des Etats-Unis où il y a eu le problème du dust bowl, qui est de l'érosion éolien. Donc, les bols de poussière, vous savez, dans les westerns, vous avez toujours la poussière. C'est une thématique très récurrente dans les films hollywoodiens que des fois, on ne comprend pas, mais vous avez toujours le vent de poussière, vous savez, parce que là-bas, il y a une crise très grave à cause de ça. Donc, ces types de porosités qui sont souvent vus comme bénéfiques en agriculture, en fait, ne sont pas résistantes, stables, et notamment à l'érosion éolienne. Et donc, en fait, elles ne vont nous intéresser que moyennement. Je ne vais pas dire qu'elles ne vont pas nous intéresser, mais elles vont nous intéresser beaucoup moins que la valeur qu'on leur accorde aujourd'hui. Alors, pourquoi elles vont nous intéresser quand même ? Parce que dans le vivant, vous avez quand même des êtres vivants qui fabriquent des porosités qui ne sont pas stables. La taupe, par exemple, elle ne fait pas comme le ver de terre, elle n'enduit pas sa galerie de merde pour stabiliser les sols. Mais par contre, ce qu'elle fait, c'est qu'elle passe tous les jours. Elle rebouche et en permanence, elle refait le travail. Alors, peut-être pas toutes les galeries, mais elle a son circuit, son parcours et elle repasse tous les jours à maintenir ses galeries. Et vous avez une bonne part de la porosité des sols qui n'est pas structurée par des matières carbonées qui n'est donc pas complètement résistante parce que ça a un certain coût quand même de fabriquer de la porosité stable avec de la matière carbonée mais vous avez la majorité des porosités, on va le voir, qui est en fait très stable et qui est fabriquée par des matières carbonées. Donc, ces types de porosités vont globalement beaucoup moins nous intéresser. Et le problème, c'est que qu'est-ce que vous avez, vous, comme outil, comme agriculteur pour fabriquer de la porosité ? Vous n'avez que des trucs de ferraille qui font du travail du sol. Et cette porosité n'est pas stable. Et ça fait de la boue. Par contre, vous avez un autre outil très très efficace pour faire de la bonne porosité. C'est la plante. Donc, avec quoi on va fabriquer de la porosité ? On va essayer de fabriquer de la porosité avec la plante et pas avec des outils. Vous avez mis couvert le radis chinois et tout ça ? Oui, ça fait du boulot. Oui, c'est très bien. Tu prends le radis chinois, on a fait une formation avec Steve Groff l'an dernier, il te dit mon gros radis, il fait un trou dans le sol. Oui, sauf que le problème c'est qu'effectivement, il a une action mécanique d'ouverture du trou. Mais si tu reviens six mois après, il est devenu quoi le trou ? Il est rebouché. Parce que le radis qui meurt dedans, certes, à l'extérieur du radis, tu as un peu de champignon qui vient stabiliser, mais en fait, ce n'est pas une réelle porosité résiliente. C'est une bonne manière de voir les trucs. Une bonne question. Dans mon entreprise, ils font la distinction entre les outils de travail du sol et les outils de travail de vie de semen. Par exemple, ils vont considérer que la pelle bêche va être un outil de travail du sol, mais que le cultirato qui ne va qu'à 5-7 cm, c'est un outil de... De semences. Oui, c'est le même débat. Ça ne joue à rien. Il n'y a pas de différence en termes d'impact sur le sol ? Non. On va le voir après. L'impact, c'est combien tu détruis. Si tu moulines sur 20 cm, tu détruis beaucoup plus que si tu moulines sur 5. On va le voir après. En fait, c'est une question d'énergie. C'est de la thermodynamique. C'est très simple. C'est très bête à comprendre. Donc, les sols vivants résistent à l'érosion. Tous. Ça, c'est une prairie. Alors, je vous parlais tout à l'heure des différents types de sols. Forêt de feuilles, forêt de résineux, prairie, les différents types de sols. Très classiques. Donc, on a fait l'essai. Est-ce que tous sont résistants à l'eau ? Ils sont vivants ? Non, non, non. Sol de prairie. Alors, prairie sans racines. Donc, pour avoir une prairie sans racines, en fait, c'est parce que j'avais étalé des tôles dans l'herbe pour stocker du matériel. J'ai retiré une tôle. J'ai pris une motte de terre. Donc, prairie sans racines. Donc, qui en plus n'avait pas eu d'activité biologique depuis 6 mois, au moins. Au bout de 7 jours, ça n'a pas bougé. Et pourtant, vous voyez la forme de la motte. Une espèce de forme de cône comme ça. Je n'étais pas du tout sûr que ça allait tenir. Elle est complètement tenue et totalement résistante à l'eau. Parce qu'en plus, là, on est vraiment à saturation d'eau. C'est saturation totale. Et en fait, je n'ai quasiment aucune motte de terre au bout de 7 jours qui est tombée. Sol forestier. Alors, le problème du sol forestier, c'est que vous mettez un coup de bêche, ça part tout de suite en miettes. Ça, c'est frite. On s'est dit, c'est pas grave, on le fout quand même, puis on va bien voir ce que ça donne. On fait le jeu des 7 erreurs. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pas grand-chose. Ça n'a quasiment pas bougé. Voilà. Par contre, le même sol que je vous ai montré tout à l'heure, là, qui est complètement fondu, sur lequel il y a eu une culture de colza. Là, j'ai pris la motte de terre et il y a les racines dedans. Et bien, ça a commencé à fond. À droite, on a pas mal de terre qui est tombée, mais on voit que le système racinaire participe énormément aussi à la stabilisation de la chose. Alors ça, c'est un débat un peu compliqué. C'est si demain, on arrête de travailler les sols et qu'on remet en culture avec des couverts végétaux, etc., au bout de combien de temps, le sol, il devient de nouveau résistant à l'eau ? En fait, c'est assez rapide. On peut quasiment estimer qu'en un an, une bonne culture, un bon coût de terre végétale, on a énormément, énormément limité la perte de fraction minérale. Et on le voit sur cette démonstration, parce que là, il a quand même fallu 7 jours pour que la fraction minérale commence à fondre un petit peu, alors que sans le système racinaire, c'est en une demi-heure, j'ai une flaque de boule. D'accord ? Donc, un simple système racinaire, une culture, ça stabilise quand même énormément votre sol. Et en plus, si après la culture, vous ressemez un truc, le système racinaire de la culture meurt, il est rebouffé par les champignons qui refont un travail, et si vous refaites une deuxième culture derrière, en fait, en un an, vous arrivez à éliminer toutes les pertes de fraction minérale. Et c'est pour ça, notamment quand on fait du TCS, qu'on laisse les matières organiques en surface, qu'on a beaucoup moins de problèmes de battance. C'est aussi simple que ça. C'est l'activité des champignons, des racines, et tout ça, qu'on ne perturbe pas, et donc, quand l'eau tombe, ça résiste à l'eau. C'est aussi bête que ça. Donc, je vous disais, le sol, il est structuré par des matières carbonées. Ces matières organiques carbonées, elles viennent, en fait, de la plante. Toujours. Mais c'est une évidence, mais ça veut dire que si la structuration du sol se fait avec du carbone, il va falloir remettre beaucoup de carbone, donc beaucoup de plantes. Si on veut avoir des sols bien structurés. Et donc, l'idée, ça va être de changer de système, de passer d'un système avec une porosité non résiliente qu'on est obligé de renouveler tous les ans avec du labour et du machin, et des outils de travail du sol, et du gel, et du dégel, et de la dédification, et du machin, de passer de ces porosités qui ne sont pas résilientes à des porosités résilientes dues à l'activité biologique et qui vont utiliser le carbone comme matériau, comme ciment, comme colle pour stabiliser vos sols. Donc là, on a travaillé. Bon, là, c'est Morgane qui nous a fait le travail. On a essayé de poser tous les chiffres sur le cycle du carbone, combien il y en a, beaucoup, un peu, par où ça rentre, par où ça sort, comment tout ça circule. Et quelque chose de très intéressant qui est apparu dès le début, c'est qu'en fait, il y avait trois voies d'introduction de carbone dans le sol, donc trois voies de nutrition de l'activité biologique du sol qui étaient à peu près équivalentes. Donc c'est la litière, les racines et les réseaux dépositions. Grosso modo, on est dans le même ordre de grandeur. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui compte rien et l'autre énormément. Il y a quelques voies d'introduction du carbone qui sont insignifiantes. Par exemple, la décomposition des vers de terre morts qui amènent un petit peu de carbone au sol, on ne les compte pas parce que c'est quelques dizaines de kilos, ça n'a aucun intérêt. Par contre, on voit que les trois voies d'introduction principales du carbone, c'est litière, racine, riso-dépôt et que les trois comptent d'une manière à peu près équivalente. Ça dépend des systèmes. En forêt, il y a beaucoup plus de riso-dépôt que sur des plantes annuelles, etc. Les chiffres sont assez variables d'un écosystème à l'autre mais globalement, on est dans des ordres de grandeur similaires. Tous ces diaporamas, je vous les donnerai après. C'est GOBA, le sol vivant, les Suisses qui ont fait un énorme pavé sur le sol vivant. C'est les chiffres. Et puis, c'est les chiffres de production de biomasse à droite à gauche. C'est pas non plus... C'est pas des chiffres qui sont tirés de GOBA mais qui se recoupent avec d'autres sources. Ce n'est pas des grands mystères de la création. Comme disait Conrad, c'est qu'en fait, la donnée, il y en a plein dans les bibliographies. Les azotobactères, on a trouvé plein de trucs. Les champignons, on a trouvé plein de trucs. Mais c'est dispersé à droite à gauche et personne n'a fait le travail de synthèse. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est des animateurs, des gens qui ont des formations scientifiques et qui vont nous faire de la bibliographie, etc. Qui vont prendre le temps. Comment on finance ces gens et comment on fait faire le boulot ? Donc, à un moment donné, hier, on a fait des calculs sur le bilan humique. Peut-être qu'il faudra les affiner, ces calculs, à un moment donné, avec des facteurs. Parce qu'en fait, dès qu'on va avoir une vivace, par exemple, donc la colonne de droite, c'est biomasse aérienne sur biomasse racinaire, on se rend compte que le ratio peut être très variable. Sur un maïs, vous êtes à 9, 9 fois plus d'aériens que de racinaires et sur une vivace, vous êtes autour de 1. Autant d'aériens que de racinaires. Et des fois, c'est 0,5. Ça veut dire que vous avez deux fois plus de racinaires que d'aériens. Donc, ce n'est pas parce que vous avez ça de végétation en surface que vous savez ce qui se passe en dessous. Le cas typique, c'est la luzerne. On sait que la luzerne remet énormément de carbone dans les sols. Le chien d'an, on sait qu'il remet énormément de carbone dans les sols. Donc, ça, ça peut être utile. Quelque chose d'intéressant, par exemple, l'orge de l'avoine, le seig, ça doit être la même chose. Vous avez quand même un ratio de 2, ça veut dire un système racinaire quand même deux fois plus d'aériens que de racinaires, alors que le blé, c'est 5. Donc, ça veut dire, et vous le savez, l'orge de l'avoine et le seig, ça va pousser beaucoup plus facilement en petites terres. Parce que, beaucoup plus gros systèmes racinaires, ça se développe, ça va chercher, ça explore, ça structure le sol, ça modifie la rhizosphère, blablabla. Donc, ça, c'est beaucoup mieux se débrouiller sur des petites terres alors qu'un blé, c'est fainéant. Et le maïs, vous le savez aussi, c'est super fainéant. Donc, ça, c'est des réflexions à mener. Si je suis dans une phase de reconstruction des sols, peut-être que j'ai certaines plantes qui pousseront beaucoup mieux que d'autres. Alors, le problème, c'est qu'un orge, un avouine, un seigle, aujourd'hui, en conventionnel, comment vous valorisez ça ? C'est pas simple. Et là, c'est un des gros atouts de la lecture biologique, c'est qu'ils savent beaucoup mieux valoriser ce genre de produit. Donc, ça, c'était juste une petite introduction à ça au cycle du carbone. Et tout ce carbone, à un moment donné, est mangé par le sol. Parce que le sol est vivant, il mange. Et donc, c'est quoi dans le sol suppos d'êtres vivants ? Bactéries, vers de terre, champignons. Tout le reste, ça existe. Les acariens, les machins, tout ça, c'est important. Ça a des rôles écologiques importants. Mais vraiment, dans le processus de digestion de la matière organique, c'est ces trois êtres vivants qui font le boulot. Et donc, on va essayer de voir, peut-être pas en détail, parce que sinon, ça va me prendre trop de temps, mais on va essayer de survoler un petit peu le rôle de chacun. Donc, en premier, vous avez des coupeurs en surface qui découpent la litière en petits morceaux. Donc, ils ont une action mécanique, elle est importante, parce que le ver de terre ne peut pas manger la grosse feuille. Globalement, on ne s'y apesantit pas parce qu'il n'y en a aucun qui nous dérange là-dedans. On a eu quelques petits soucis des fois avec les cloportes ou des choses comme ça, mais la manière de régler le problème est toujours la même, c'est qu'il faut leur filer à bouffer et ils nous foutent la paix. Surtout avec les animaux de la litière. Donc, en gros, au début, vous avez la litière, qu'il soit de la paille des feuilles, et vous avez tout un écosystème qui se développe. Donc, si ça ne nous pose pas de problème, on ne s'y intéresse pas parce qu'en fait, on a malheureusement un temps limité pour travailler. Donc, il y a plein de choses là-dedans, je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais même pas comment ils digèrent, je ne sais même pas comment ils mangent. Dès qu'ils nous posent problème, c'est les limaces et les taupes et les cloportes. Les cloportes, on a eu un petit souci, souvent sous serres, vous avez les serres qui se dessèchent et le cloport, le problème, c'est que ça a un amphibien, il a des branchies pour respirer, donc dès que c'est sec, il n'arrive plus à se nourrir, ça lui pose problème et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il va directement attaquer la plante parce que c'est humide et il trouve de l'humidité. Le meilleur moyen de s'en débarrasser, c'est radical, en 12 heures, on a réglé le problème, c'est que vous remettez du gazon, des feuilles humides et vous mouillez tout ça. Tous les cloportes, ils retournent directement manger la litière et ils foutent la paix à la plante. C'est radical, ça ne pose aucun problème. Donc, on a eu quelques petites attaques de cloportes, c'est des fois quelque chose qu'on trouve en maraîchage et nous, on a trouvé le problème, on a trouvé la solution très simplement, il faut lui filer à bouffer et il nous lâche. La limace, là encore une fois, gros problème, on commence à avoir des pistes de réflexion, on commence à mieux comprendre l'écologie de la limace mais personne n'a fait vraiment le boulot de synthèse correct. Qu'est-ce que mange la petite limace grise toute gluante là ? Qu'est-ce que mange la grosse orange ? Évidemment que ça ne mange pas la même chose. Mais alors exactement quoi ? Quelle proportion ? Les feuilles mortes, les champignons, les machins. On a encore du mal à mettre le curseur et donc on a encore du mal à agir vraiment correctement. Donc bon, ça relativise un peu ce qu'a dit Conrad hier, effectivement, mais on a quand même compris que la solution, c'était et nourrir et laisser se développer les prédateurs. Mais à un moment donné, une très très bonne solution, c'est de nourrir et même ça, on sait que ça ne fonctionne pas toujours. Je disais par exemple, les courges attirent les limaces à des mètres à la ronde et donc on sait quand on fait de la courge, obligatoirement, on fout du slux parce qu'on n'a pas de solution. Ou alors il faudrait trouver une plante encore plus appétante que la courge, mais pour l'instant, je n'en ai pas identifié. Le colza, tu as essayé ? Non, je n'ai pas essayé. Là, on va faire des essais là-dessus sur pommes de terre, courge, machin, mettre des couverts de colza. On sait que le colza, c'est appétant. Oui, oui, je vais me mettre au travail. Si vous préférez la courge, le colza, c'est super pour vous. Oui, ça coûtera moins cher. La taupe, on a résolu le problème de la même manière. Donc ça, on se met direct, c'est souvent un souci. On se pose la question de la taupe, allez, me faire des taupinières partout, ça va m'emmerder. Nous, la première année, on avait une parcelle d'un hectare qu'on a remis en vie les seuls, etc. Les deux premières années, on avait une taupinière tous les mètres carrés, quasiment. On était là, bon, la taupe, ça va bien, mais si c'est ça jusqu'à la fin de la carrière, ça ne va pas le faire. Et puis la troisième année, plus une taupe. Alors, si elles sont mortes, l'épidémie, non, non, mais c'est qu'en fait, elles font leur galerie et puis après, elles utilisent leur galerie dans la galerie de la taupe. Et donc la taupe, tous les jours, elle passe et récolte des verres de terre, c'est tout. Elle leur coupe la tête, soit elle les mange tout de suite, soit elle leur coupe la tête, le verre de terre, il se met en paradiapo, c'est-à-dire qu'il essaie de cicatriser, sauf qu'en il n'a plus de tête, ça ne va pas très loin. Mais il se met en espèce d'hibernation comme ça, puis la taupe, elle ramasse des verres de terre, elle les stocke, puis après, elle se nourrit. C'est comme ça qu'elle bosse. Si, j'en ai plein, mais elle ne m'emmerde pas parce qu'elles ne font plus de taupinières. C'est tout. Une fois qu'elle a son réseau de galeries, elle ne fait plus de nouvelles taupinières, elle ne va pas s'embêter à fabriquer des taupinières alors qu'elle a déjà des bonnes galeries. Et tous les ans, l'hiver, on a des méga taupinières à 2-3 endroits dans le jardin où c'est là qu'elles hibernent, qu'elles font les petits, je ne sais pas ce qu'elles bouillent là-dedans, mais elles vivent leur vie. Donc on leur fout la paix, on les laisse. C'est vrai qu'au milieu de la planche, des fois, ça fait un truc comme ça, on fait, voilà, ça va être compliqué, mais bon, ce n'est pas très grave. J'ai vu là du côté de Verneuil cet hiver, un truc très rigolo, un mec qui était en TCS et je pense qu'il était vraiment en TCS très light et cette année, il a dû s'énerver un peu, il a dû descendre son TCS de 3-4 cm, il a dû exploser toutes les galeries sans tuer les taupes et 15 jours après son outil, là, il y avait une taupinière tous les mètres carrés. Parce qu'il avait beaucoup, beaucoup de taupes. C'est un bon signe parce que ça veut dire que vous avez des verres de terre qui sont revenus, évidemment. On a un petit débat en ce moment avec Conrad, là, on est en train de chercher Campagnol, taupe. Ils partagent le même biotope. Les galeries aussi, c'est plus ou moins les mêmes, sauf que la taupe est carnivore et le Campagnol, il n'est pas carnivore. Et en fait, on commence à avoir une corrélation, on ne sait pas si elle est juste, on ne sait pas si elle est systématique, mais on voit quand il y a beaucoup de taupes, il n'y a pas de Campagnol. On cherche, si vous avez des exemples de terrains qui vont dans notre sens ou qui disent le contraire, mais oui ? Moi, non. Non, ça ne marche pas. J'ai plein des deux. T'as plein des deux, pas de bol. J'ai moins de taupe parce que c'est vrai que je vais être tranquille, mais j'ai énormément de Campagnols. D'accord. Donc, ça ne marche pas forcément toujours. Et puis, les Campagnols, il y en a plein de sortes différentes aussi. Donc, c'est des musaraignes, c'est des machins, c'est des trucs, il faut qu'on essaye de voir ça. Mais on essaie de voir, voilà, au niveau des concurrences écologiques, il n'y aurait pas des concurrences qui permettraient de nous débarrasser de certaines bestioles. Mais Campagnol, les perchoirs à rapaces, c'est quand même... Oh oui, ça marche. Je ne dis pas le contraire. Non, non, c'est très très bien. Non, mais il a l'air de dire que c'est un problème. Oui, il faut mettre des perchoirs à rapaces. J'en ai mis, mais c'est mal de rapaces. C'est un autre problème. Donc, voilà, donc on va passer là-dessus, on s'en fout un peu. On s'en fout un peu, non, la limace, ça reste un gros problème, etc. Mais globalement, tous les autres insectes de la litière, on les connaît mal parce que ça ne pose pas très de problème. C'est vraiment des décomposeurs et globalement, ça ne va être que des bestiaux bénéfiques. À part la limace qui est un peu bizarroïde. Mais tous les autres, les millepattes, les machins, on a souvent peu de problèmes. J'ai eu des soucis sur des pommes de terre. Vous savez, la pomme de terre, c'est très très sélectionné. Et l'an dernier, on a fait des essais en semi-direct, là avec sol en côte. Donc, on met plein de variétés de pommes de terre différentes côte à côte dans des sols non travaillés, etc. Vous avez des pommes de terre, vous avez tous les myriapotes qui viennent et qui font la fête là-dedans, des galeries, des trous, des machins. La pomme de terre est transformée en gruyère. Et sur la planche d'à côté, vous avez une autre variété de pommes de terre, il n'y a pas un trou dedans. Donc, à un moment donné, comment la pomme de terre fait pour dire aux myriapotes « Fous-moi la paix ». Qu'est-ce qui se passe ? Les variétés, c'est des trucs un peu spéciaux. Tu ne les auras pas dans le commerce. Si vous avez la Yona qui marche très bien, une variété moderne, qui marche très bien. En gros, c'est tous les gros patators pleins de flotte, les trucs à faire, je ne sais pas quoi, la fécule, je ne sais pas quoi. Donc, on a à un moment donné un problème de compatibilité biologique entre la sélection variétale qui est faite et puis les cultures qu'on essaie de développer. Donc, ça, ça va être un travail quand même. Le tri variétal, ça va être quelque chose de très très important dans les changements de système. Grosso modo, on a quand même la chance d'avoir beaucoup de diversité génétique, de pouvoir ressortir aussi de la diversité génétique d'avant les années 80 où on faisait peut-être un peu moins les fous. Et puis, on peut quand même tester tout ça et ça va assez vite. Nous, en maraîchage, on fait beaucoup de tri variétal et puis il y a des trucs que ça marche très très bien même dans les variétés modernes. Et puis, il y a plein de trucs qu'on fout directement à la benne parce que ce n'est pas bon, ça creuse, c'est que de l'eau, ce n'est pas terrible. Mais avec le tri variétal, on arrive quand même à avancer très vite sauf qu'un essai de tri variétal, c'est pratique de le faire si vous avez les semenciers qui essaient de vous aider aussi. Ce qui n'est pas toujours le cas parce que si vous voulez faire beaucoup d'essais variétaux, vous appelez les semenciers, je voudrais 5 kilos de ça, 5 kilos de ça, 5 kilos de ça, 5 kilos de ça, 5 kilos de ça. À la fin, ça fait une facture à 200 balles et puis le gars, il a passé trois jours à vous préparer la commande donc ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est un travail qu'il faut faire, qui est un peu laborieux avec les deux parce qu'en fait, les deux sont totalement indissociables. Les bactéries passent leur temps à faire des symbioses avec les champignons. Les champignons vivent quasiment tout le temps en symbiose avec les bactéries. Tout ce petit monde vit l'un avec l'autre. Donc, c'est plus ou moins la même chose. Quelque part, les bactéries, ça va être un organe externe du champignon. Tout ça vit complètement en symbiose. On ne peut absolument pas dissocier les uns des autres. Quelque chose d'important à comprendre sur la bactérie, c'est que souvent, on la représente comme étant un peu isolée, comme ça. J'ai une bactérie. En fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. Les bactéries vivent toujours en groupe, en colonie, avec des mucus entre les deux qui leur permettent d'échanger, de redistribuer des nutriments, des informations, de la génétique à travers des virus. Tout ça, c'est un bordel pas possible. Mais il faut comprendre la bactérie, non pas comme un truc isolé qui fait des choses, toute seule dans son coin, mais comme vraiment un organisme polymorphe, bizarroïde, où il y a des nouvelles souches qui se développent, qui rendent des services, etc. Et donc, c'est quelque chose de très souple, très étrange, avec une génétique abominablement complexe. J'ai écouté il n'y a pas longtemps, enfin si, il y a assez longtemps maintenant, une conférence avec quelqu'un qui était spécialiste de la microbiologie des faux sceptiques, des stations d'épuration. Et donc, il étudiait très précisément toute la génétique de tout ça. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est qu'en fait, il cherchait à savoir quelle souche de bactéries permettait de décomposer le plastique, le je ne sais pas quoi, quel produit, tout ça. Bon, c'est très intéressant. Et dans les années 90, à peu près, ils ont inventé un truc qui s'appelle le séquenceur génétique. C'est-à-dire qu'en gros, vous prenez des bactéries, des machins, vous mettez dans la machine, ça broie tout ça en petits morceaux et ça vous sort tout le génome à la sortie. Et ça permet de savoir tous les génomes qu'il y avait initialement. Avant, l'invention de cette machine pour savoir qu'est-ce que j'avais comme bactéries dans de l'eau, par exemple, dans de l'eau de station d'épuration, il fallait que je prenne l'eau, que je la mette sur un milieu nutritif, que les bactéries se multiplient. Ensuite, je regardais au microscope et puis j'essayais de séquencer le génome, etc. C'était très laborieux, très long. Et surtout, il fallait toujours passer par une phase de reproduction de la bactérie. Et donc, ils avaient fait tout un travail de tri et de... Comment on appelle ça ? De systématique pour savoir toutes les grandes familles de bactéries, etc. Et quand ils ont inventé le séquenceur génétique, ils ont mis de la génétique dans la machine, ça leur a sorti plein de génomes et ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait 99% des bactéries qu'ils n'avaient jamais observées et qu'ils ne savaient absolument pas comment ça fonctionnait. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on avait mis les bactéries sur des milieux nutritifs, on avait éliminé 99% des bactéries parce qu'on avait favorisé une bactérie qui était capable de se nourrir du milieu et puis les autres qui vivent toujours en symbiose, toujours en association, et bien elles ne se développaient pas. Donc c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que la bactérie, ce n'était pas un machin qui se nourrissait, mais qu'en fait, c'était toujours des colonies très complexes qui rendraient des services écologiques très complexes qui nous dépassent totalement. Là, on rentre encore une fois dans la complexité du vivant. Bon voilà, c'est une petite aparté, mais c'est pour essayer de comprendre, voilà, la bactérie, ce n'est pas un pauvre truc qui se balade, c'est vraiment des organes complexes, très développés qui rendent des services écologiques très très complexes. Donc champignons, bactéries, c'est eux qui font tout le boulot de décomposition chimique, des matières organiques, etc. Ils ont un rôle très important dans la réorganisation du carbone. Je vais vous montrer quelques photos après, quelques exemples, notamment le champignon. En fait, le champignon, il se nourrit de carbone et en fait, à travers ces filaments, à travers des exudats, glomalines, etc., ils redistribuent le carbone dans le sol et c'est ça qui stabilise le sol. D'accord ? Et ça se fait aussi par l'intermédiaire des bactéries. Et donc, toute la stabilité du sol, elle est due, en fait, à une réorganisation, une redistribution du carbone qui est faite par ces micro-organismes. C'est une forte complexité, donc voilà, nous, en tant qu'acteurs, on ne cherche pas forcément à tout comprendre. La population de ces micro-organismes, elle est fluctuante. Ça, c'est important parce que si vous essayerez de mesurer l'activité biologique de vos sols, si vous mesurez une saison ou une autre, vous n'aurez pas du tout la même activité des champignons et des bactéries. Dès que c'est sec, vous n'avez plus d'activité biologique des champignons et des bactéries ou beaucoup moins. Dès que c'est humide et chaud, vous avez une explosion de l'activité biologique. Si vous mettez à manger sur une litière et que la litière est décomposée, vous allez avoir une baisse de l'activité biologique. Ce n'est pas un souci parce qu'en fait, cette activité biologique-là, c'est une de ses qualités, c'est de pouvoir se développer rapidement s'il n'y a plus à manger. Et dès qu'on remet à manger, ça se développe. Et ça, c'est quelque chose que nous, on va utiliser pour reconstruire les sols. La très, très forte prolifération de ces micro-organismes dès qu'il y a à manger. C'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser. Donc si on veut mesurer l'activité biologique du sol, nous, qu'est-ce qu'on fait ? Notamment dans la maladie des SQTK qui sera présentée par Aubin à la prochaine formation, qu'est-ce qu'on fait ? On mesure l'émission de CO2 du sol. On met une cloche, on regarde combien ça émet de CO2 et on sait que toute l'activité biologique a respiré. Vu que c'est toujours des réactions de combustion et de respiration, ça émet du CO2. Suivant la saison, ça varie énormément. Donc il faut faire des moyennes, etc. Donc population fluctuante, ça c'est très important. En visuel, en tant qu'agriculteur, le verre de terre est un bien meilleur indice pour nous, plus facile à lire, de la porosité. Il y a des tests très simples comme l'infiltration, ça nous dit beaucoup de choses aussi sur la quantité de porosité du sol et donc la quantité d'activité biologique du sol. Encore une fois, ces micro-organismes, c'est vraiment eux qui stabilisent le sol et on rejoint le problème de comprendre la structuration du sol. C'est comme tout est microscopique, on ne comprend pas et ça nous dépasse en termes d'échelle, on ne vit pas du tout dans la même dimension. Dernière précision, les champignons sont aérobis, ça respire. Ce n'est pas parce qu'il y a des champignons que c'est pourri, que c'est en pluie de réflexion, je ne sais pas quoi. Non, si vous avez des champignons, ça se passe très bien, c'est un bon signe. Il faut savoir sur les champignons qu'il y a souvent une trouille en agriculture, c'est que les champignons attaquent aussi les plantes. On est dans la balance qu'expliquait Conrad hier, vous avez 10% de poids bénéfiques et tout le reste, globalement, s'ils sont nourris correctement, ça se passe bien. À partir du moment où vous mettez beaucoup de matière organique, vous avez beaucoup de champignons décomposeurs, ça profite, qui se développe et globalement, ça a tendance à énormément limiter toutes les maladies dues aux champignons. Nous, en maraîchage, on est quasi arrivé à zéro maladie en permanence, on ne fait jamais une culture sur un sol nu, jamais. Et on a éliminé la quasi-totalité de toutes les maladies et pourtant, mes collègues, Dieu sait qu'ils en connaissent des maladies. Nous en avons des dictionnaires comme ça, ils en connaissent et nous, on ne les connaît pas. Il nous en reste quelques-unes résiduelles mais qui sont peut-être dues à autre chose qu'un mauvais cycle du sol. Donc, les champignons sont aérobis. Alors là, vite fait, ça c'est Morgane qui nous a fait le travail là-dessus. On s'est posé la question comment les champignons stabilisent le sol parce qu'à force de lire des trucs, on a compris que c'était les champignons qui stabilisent le sol avec justement des structures carbonées. Donc, comment ça se passe cette histoire ? En gros, tous les champignons stabilisent le sol. Tous. Mais pas tout à fait de la même manière. Le champignon mycorhizien, le champignon mycorhizien arbusculaire. Donc, vous avez les ectomycorhizes, les mycorhizes arbusculaires, ce n'est pas tout à fait la même, elles ne fabriquent pas exactement les mêmes molécules. Et vous avez les champignons qui sont qualifiés de lignolithiques, c'est-à-dire qu'ils mangent la lignine et qu'ils mangent la matière organique morte. Et les bactéries, eux, ils fabriquent des polysaccharides. Bon. Donc, vous avez ces trois grands types de matière organique. Et c'est quoi ces trois grands types de matière organique ? C'est de la colle. C'est toujours des grosses chaînes de carbone collantes, résistantes à l'eau, résistantes aux attaques chimiques, plus ou moins, etc. Mais ces trois types de matière, en fait, stabilisent le sol et c'est ça qui fait la stabilité du sol. Et c'est toujours fabriqué par les champignons. Donc, vous avez plus de 80% des plantes qui sont mycorhizées et toutes ces plantes fabriquent des glomalines. En fait, à quoi ça sert une glomaline ? C'est assez simple à comprendre. C'est qu'un champignon, c'est tout mou, ça n'a pas de squelette. Donc, si ça se développe dans le sol et comme je vous montrais, il pleut, la fraction minérale commence à tomber sur la gueule du champignon, ça va moins bien se passer. Il va être déchiré en mille morceaux. Mécaniquement, il n'est pas résistant. Donc, qu'est-ce qu'il fait le champignon ? Il structure son environnement en balançant de la colle dans le sol, tout simplement. Donc, il se fabrique un espèce de squelette fait avec de la glaire, du mucus, on appelle ça comme on veut. Mais en gros, c'est des matières carbonées qui sont stables, résistantes à l'eau et c'est grâce à ça qu'il structure son sol et qu'il structure son environnement. Donc, je vous parlais de porosité. Le champignon, quand il se développe, il arrive à générer de la porosité et il la stabilise grâce à des matières carbonées qui sont résistantes à l'eau et chimiquement. Et en fait, tous les champignons font plus ou moins ça. C'est-à-dire que leur squelette, c'est ça. C'est se fabriquer une espèce de colle et c'est ça qui stabilise le sol. Donc, la glomaline, ça sert aussi à plein de choses. Quand vous avez le champignon symbiotique qui essaie de rentrer dans la racine, en fait, il fabrique une gaine de glomaline dans lesquelles il peut avoir des échanges chimiques, phéromonales, tout ce que vous voulez, électriques, pour dire à la racine « Laisse-moi rentrer, je veux commencer à faire une symbiose avec toi. » Tout ça, ça sert, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Il faut lire des trucs épais comme ça pour comprendre tout ça. Mais en gros, il faut comprendre ça. Ce sont des sécrétions qui permettent de stabiliser les sols et d'aménager l'environnement dans le sol pour faire tout un tas d'échanges, etc. Donc, les bactéries font la même chose. Elles sécrètent des mucus dans lesquels elles échangent et ça leur permet de stabiliser le sol, de stabiliser leur colonie, etc. Donc, ça permet de protéger les hives, ça permet de se coller au milieu, d'organiser le milieu tout simplement, de créer l'habitat. On peut résumer ça comme ça. Les hives créent l'habitat. Ça permet de communiquer avec les bactéries, etc. Oui, parce que, par exemple, si vous avez un champignon qui fait une symbiose avec une bactérie qui pleut et que les bactéries foutent le camp avec la flotte, ça se passe moins bien. Donc, il faut réussir à stabiliser tout ça en permanence. Donc, ce sont des colles qui sont hydrophobes et qui ne sont pas lessivées par l'eau. Alors, là, un chiffre important, c'est qu'en lisant la biblio, on s'est rendu compte qu'en fait, ces matières organiques, glomaline, hydromachin et tout ça, polysaccharine, ça représente des fois jusqu'à la moitié de la matière organique du sol. Donc, ça, c'est intéressant parce que si on se dit que je dois reconstruire mes sols pour que ça pousse tout seul parce que j'ai envie de faire les choses bien, il va falloir remettre 50% ou 30-50% de la matière organique du sol grâce à ces champignons. Donc, ça va être un boulot. Comment ça va se faire ? Par exemple, si je prends un sol et que je balance 400 tonnes de compost pour remonter de 4 points mon taux de matière organique, est-ce que j'amène ça ? Si je balance 400 tonnes de paille, est-ce que j'amène ça ? Si je balance 400 tonnes de BRF, est-ce que j'ai ma glomaline ? Et si je n'ai pas ma glomaline, est-ce que malgré tout, je peux avoir un sol structuré avec une autre matière carbonée ? Donc, ça, c'est des questions qu'on s'est posées parce que nous, en maraîchage, on voulait aller vite et reconstruire très vite les sols et on peut le faire parce qu'on n'a pas du tout le même chiffre d'affaires au mètre carré. Donc, on peut mettre des matières organiques, on peut utiliser tous ces outils-là. Mais la question, c'est est-ce que les structurations du sol qu'on fabriquait étaient bien ? Est-ce que ça poussait ? Est-ce que ça allait le faire ? Donc, c'est pour ça qu'on a creusé un peu tous ces dossiers. Voilà, ce chiffre nous donne juste la grande importance du rôle des champignons et de la sécrétion de leurs matières carbonées. Donc là, c'est des courbes qui ont été faites sur différents sols et globalement, en rouge et en jaune, c'est les sécrétions faites par les champignons. Alors là, ça représente plus de 50%, quasi 100%, parce qu'en fait, ils ont tamisé les sols, ils ont retiré tous les gros morceaux et dans les fractions très fines, ils ont mesuré ce qu'il y avait dedans. Ils ont retrouvé qu'il n'y avait quasiment que de la matière organique qui était due aux champignons. Voilà, voilà. Donc, c'est des molécules très très stables, notamment la glomaline. Elle peut durer, elle peut rester plus de 7 ans dans le sol avant de... Donc, c'est quelque chose de très très stable et on va se rendre compte que nous, on arrive juste avec des intrants en matière organique à stabiliser les sols pour des périodes très très longues. Et ça marche très très bien. Il y a un débat pour les conventionnels entre les mois quand on intervient du fongicide, on fait quoi de tout ça ? J'en sais rien. Je ne sais pas. Ce serait intéressant si des poils en finissent. Je peux amener un élément de réponse à la question, c'est qu'on n'a jamais vu à cause des fongicides, des matières organiques rester ad vitam aeternam en surface. Elles finissent toujours par se décomposer. Donc, si elles se décomposent et qu'elles sont mangées, par qui ? Par quoi ? Par des bactéries, par des champignons. Mais on sait qu'un fongicide sur de la paille, j'avais vu des photos dans TCS, là où ils avaient passé un coup de glypho sur de la paille, juste sur une bande parce qu'il y avait un peu de mauvais herbe. Trois mois après, là où il n'y a pas eu de glypho, la paille était toute grise, marron, donc champignons, bactéries. Et là où il y a eu le glypho, qui n'est pas un fongicide, oui, mais pourtant, ça a l'air d'être fongicide. Donc, effectivement, il faudrait faire des essais. C'est tout con. Vous prenez votre... C'est très simple à faire. Vous prenez de la paille, vous mettez un peu de fongi dedans et puis vous la laissez se décomposer. Regardez ce qu'il se passe. Puis vous savez, c'est simple. Donc, voilà, c'est une petite photo pour essayer de montrer. Bon, c'est des photos qui sont toujours difficiles à interpréter parce qu'on vit dans un monde qui a des règles de fonctionnement très différentes d'une autre. Donc, on a des espèces de grains de sable qui sont collés avec des glaires dégueulasses faits par les champignons et les bactéries et tout ça, ça se colle comme ça. Donc, quand vous prenez une mode de prairie un peu humide et que vous voyez plein de petits... des substances luisantes, des espèces de cols, des machins, des agagas, il faut savoir que tout ça c'est tenu par ces espèces de cols-là. Et ces cols, donc, elles viennent toutes de la matière organique qui sont redistribées dans le sol par les champignons et les bactéries et tout ce cortège incroyablement complexe de micro-organismes. Et ça sert très fortement en fait à stabiliser le fameux complexe argilomique. Alors ça, le complexe argilomique c'est un truc aussi bon, il faut remettre à sa bonne place. C'est que c'est un concept qui a été développé sur la chimie. On s'occupe beaucoup du NPK, on s'occupe de la chimie et donc on dit j'ai des plus, j'ai des moins avec l'argile, ça fait des trucs, ça se colle, tout ça, c'est formidable. Et puis en fait, on a complètement retiré la partie carbone du débat, notamment du complexe argilomique. Quand on comprend que les glomalines et les polysaccharides représentent la moitié de la matière organique, on se dit qu'ils ont quand même un rôle très important dans tout ça. Et celui-là, on l'a complètement laissé de côté. Et quand on va commencer à travailler avec les vers de terre, on va se rendre compte qu'en fait, le complexe argilomique a peut-être beaucoup moins d'importance qu'on l'imagine et qu'il y a des voies de circulation de l'azote et des nutriments qui ne passent pas du tout par le complexe argilomique et qui sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus efficaces que le complexe argilomique, vous allez le voir. Donc, ce n'est pas quelque chose d'inintéressant, ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas, mais il faut le remettre à sa bonne place et comprendre que la biologie a plein d'autres voies pour faire le travail. Donc, voilà. Donc, effectivement, on a trouvé plein d'études qui expliquent que le SMI direct et la couverture permanente et donc l'introduction de matière organique dans les sols favorisent énormément toute la colle du sol. Mais bon, ça, c'est une évidence. Dès qu'on passe en SMI direct, on a moins de battances. En TCS, pareil, on a moins de battances. Les choses vont mieux et donc on comprend que nos sols sont plus stables, plus résilients à l'eau et ça se passe mieux. Blablabla. Bon, là, encore des photos. Hop, hop, hop. Bon, c'est le même débat. En gros, on a de la matière, elle se décompose et ça nous fait des cols très intéressantes et ça fait des agrégats. Ça, c'est une petite photo. Ça, c'est moi qui ai fait ça. En gros, je prends de la paille. Je la mélange avec de la terre sans matière organique. C'est des sols tout morts que je prends à côté de chez moi. Je prends de la paille, je la mélange bien avec de la terre. Je la mets dans un pot et je la laisse pendant six mois se décomposer. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que là, vous avez les gros brins de paille. Donc, c'est une photo macroscopique. Vous avez les gros brins de paille et vous avez énormément de petits filaments de champignons qui apparaissent tout autour de la paille. Et en fait, cette photo, elle est prise dans l'eau. C'est-à-dire qu'après, je prends mon... Au bout de six mois que j'ai ma paille assez décomposée, je prends la paille, je la mets dans l'eau et là, je n'ai pas un seul grain de terre qui tombe et qui fond dans l'eau. Tout est complètement stable. Et on voit qu'en fait, c'est les champignons qui ont complètement enrobé, fait des agrégats avec toute la fraction minérale du sol et ça a complètement stabilisé mon sol. D'accord ? Là, encore une fois, cette photo a été intéressante parce qu'on voit que les filaments sont extrêmement fins. Donc, en visuel, c'est totalement invisible. Et pourtant, ils sont là, ils font le boulot. Et ils permettent de stabiliser totalement la fraction minérale avec la fraction organique. Et donc là, c'est une idée que j'ai développée que j'appelle la redistribution du carbone. C'est-à-dire que quand vous mettez une matière organique dans le sol, il y a quelque chose de magique. C'est que la matière organique contient à la fois l'énergie pour nourrir le champignon, mais elle contient aussi la matière qui permet au champignon de stabiliser son environnement, de créer sa structure, son habitat, etc. Donc, la matière organique a ça de magique. C'est quand vous la mettez dans le sol, pouf ! Elle stabilise le sol, elle fait vivre tout le monde, elle nourrit tout le monde et ça se fait tout seul, il n'y a rien à faire. C'est quand même assez rigolo. Et donc, on arrive avec six mois de compostage à froid. J'appelle ça du compostage à froid parce que ce ne sont pas des gros tas qui chauffent. C'est de la décomposition à froid comme une litière dans votre champ. C'est la fraction minérale comme ça. Alors là, pour le coup, j'ai un ratio paille-fraction minérale où j'ai énormément de matière organique. Donc, évidemment, c'est efficace. La question, c'est à partir de quelle quantité de matière organique, quel ratio de matière organique par rapport au ratio de fraction minérale, j'arrive à stabiliser mon sol. Pourquoi il y a 5% de matière organique dans les sols ? Pourquoi une prairie se stabilise à peu près autour de 5% de matière organique ? Probablement que c'est le pourcentage nécessaire pour stabiliser le sol. Si vous en avez moins, c'est moins stable. Si vous en avez plus, peut-être que ça marche mieux, je ne sais pas. Si, je sais, mais je vais vous le dire après. Donc, la première photo, c'était de la paille. Ça, c'est du bois. Ça marche pareil. Donc, bois, ça marche. Paille, ça marche. Feuille, on va le voir, ça marche. Et puis, on verra qu'il y a peut-être des matières, ça ne marche pas. Puis, il va falloir réfléchir pourquoi ça ne marche pas.